bonjour bienvenue dans ce tutoriel numéro 38 consacré à cache x alors cache x est un service de cloud qui permet de mettre en cache des paquets binaires et ça utilise le gestionnaire de paquets nix alors pourquoi on aurait besoin de ça parce qu'en fait la logitech de nix quand on installe des logiciels et ben on télécharge directement des paquets binaires il ya déjà un système de cache mais l'intérêt de nix c'est qu'on peut justement faire nos propres paquets pour développer nos programmes nos bibliothèques ou éventuellement on peut modifier les paquets de logitech pour régler certaines options et avoir nos paquets personnalisés donc du coup si on fait ça et bien évidemment les le cache binaires n'a plus les paquets correspondants et on est obligé de les recompiler et si on fait ça pour plusieurs machines si on utilise nos projets ou nos modifications sur plusieurs machines et bien à chaque fois il va falloir recompiler et du coup c'est pas très efficace alors cache x ça permet justement de une fois qu'on a fait une compilation on la met sur un serveur de cache et on peut récupérer directement ce paquet binaires qu'on a mis en cache sur d'autres machines on va voir un cas d'utilisation imaginons ici j'ai une bibliothèque que j'ai créé et qui s'appelle tuto 38 libres et qui est packagé par nix donc là il ya son fichier default.nix et je peux l'utiliser avec le gestion de pack nix donc ici j'ai une application maintenant tuto 38 applis qui va utiliser cette bibliothèque donc on voit ici c'est un code c++ cmec classique et il ya le fichier ici default.nix qui permet d'utiliser d'impacter tout ça et de l'utiliser avec nix donc on voit que ici j'ai récupéré la bibliothèque sur le dépôt git c'est il ya un fichier nix dedans donc je peux construire le package directement et bien utiliser ensuite ma bibliothèque dans la dépendance de mon appli donc si je fais un nix shell pour pouvoir travailler sur mon appli et ben on voit que nix va récupérer les dépendances notamment ma bibliothèque tuto 38 libres donc il a récupéré le code il a tout compilé et il a tout installé dans le nix store sur ma machine à cette restée ici donc si je regarde mais j'ai bien la bibliothèque avec le binaire ici et si jamais j'essaie de compiler alors on va faire oui par exemple je crée un dossier je vais dedans cimec...mc voilà il arrive à compiler mon application et ça fonctionne et donc si je quitte mon nix shell et que je le relance bah cette fois il réinstalle rien parce que le la dépendance est déjà construite compilé il n'a pas besoin de le refaire alors par contre si je la supprime on peut regarder donc si je supprime euh... alors c'était quoi voilà... le le là le le pack qui l'avait compilé je suis toujours dans l'nix shell voila et que je relance mon intro et bah il elle a besoin de la recompilé puisque je la je l'ai supprimé voilà donc là si si typiquement je suis sur une autre machine et bah c'est ce qu'il va faire à chaque fois il va devoir recompiler parce que c'est pas une installation locale Donc maintenant, ce que je voudrais faire, c'est au lieu d'avoir à recompiler, je mets le paquet que j'ai compilé une fois sur cache-x et après je peux le récupérer directement sans avoir à recompiler. Donc la première chose à faire, ça va être d'installer le client cache-x sur la machine. Donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est éditer le fichier de configuration globale. Donc c'est nixos configuration.nix. Donc il faut rajouter ici, dans les paquets installés, cache-x et ajouter dans les trusted users l'utilisateur qui va lancer des commandes cache-x. Donc une fois que c'est fait, il faut remettre à jour la commande sudo nixos rebuild switch et éventuellement on peut avoir besoin de nettoyer ce dossier-là s'il y avait des éléments en cache pour la base de données de paquets. Donc une fois que c'est fait, on va aller sur cache-x et créer un dépôt et on pourra mettre des paquets sur ce dépôt. Donc là il faut se connecter ici, on peut se connecter avec un dépôt github et maintenant je peux créer un dépôt. Donc là je vais appeler tuto 38 et donc c'est mon dépôt de cache. Voilà, pour l'instant il n'y a rien dedans et il me donne ici les commandes pour mettre en place mon dépôt. Donc installer nix, installer le client cache-x, ça s'est déjà fait. Par contre il faut que j'identifie mon utilisateur pour le dépôt. Donc ici en gros, c'est essentiellement du copier-coller. Hop là. Et il faut générer une clé de signature pour ce dépôt également. Et là il me dit, après on peut lancer des commandes ici ou récupérer cette clé ici pour pouvoir utiliser ce dépôt depuis une autre machine, faire des pushes depuis une autre machine. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir pusher mon paquet binaire qui est ici et pouvoir le réutiliser ensuite. Donc la commande c'est cache-x push, le dépôt de cache et les paquets binaires que je veux envoyer. Donc là il envoie le paquet binaire ici et il envoie également les dépendances parce qu'ils vont en avoir besoin. Ça fait partie du paquet binaire. Donc là c'est un petit peu long parce que j'ai un débit en upload qui n'est pas très rapide mais normalement ça va plus vite. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir... Alors je vais attendre qu'il est terminé. On va pouvoir réutiliser ce qu'on a mis en cache sur notre projet. Donc ici si je regarde, si je rafraîchis, je vois que cette fois il a récupéré quelques paquets ici. Mon espace de stockage est mis à jour. Donc alors... Si je nettoie... Voilà. Donc je nettoie ici mon paquet. Donc a priori, si je lance un nichel, il me recompile comme d'habitude. Si je nettoie mon paquet et que cette fois je lui dis d'utiliser les dépôts de cache qui sont dans le dépôt que je viens de créer. Donc pour ça c'est cachexuse, le nom du dépôt de cache. Donc cette fois ça lui dit maintenant quand tu vas installer un dépôt, quand tu vas installer un paquet que tu ne connais pas, et bien avant de tout compiler et tu regardes dans ce dépôt de cache s'il n'y est pas déjà. Et donc si je relance mon nichel, et bien cette fois il ne recompile rien du tout, il va juste récupérer le paquet qui correspond ici sur le serveur de cache, de cachex. Et donc si je regarde, normalement c'est exactement le même paquet et il y a exactement les mêmes fichiers dedans. Voilà, donc cachex en gros ça permet dans un système Nix de mettre en cache des paquets binaires déjà compilés pour pouvoir les réutiliser après sur d'autres machines ou si jamais j'ai supprimé le paquet sur ma machine et que j'ai fait du nettoyage, et bien je peux le récupérer sans avoir à le recompiler. C'est complémentaire avec un autre serveur qui permet également de faire des paquets binaires qui s'appelle Hydra mais qui est plus général que ça et qui permet aussi de faire de l'intégration continue et par contre ça ne fournit pas de serveur Hydra. Il faut installer en général sur ses propres serveurs. Alors que cachex, on a le service web, alors il y a une offre gratuite que j'ai utilisée ici qui offre un espace de 10Go mais sinon il y a des offres payantes avec des dépôts privés et éventuellement plus d'espace disque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada